bienvenue pour ce nouveau brief et débrief vous avez d'ores et déjà vu les épisodes 9 à 12 oui je vous parle depuis le passé car nous n'avons pas encore tourné ces épisodes à l'heure où je vous parle si vous de votre côté vous n'avez pas encore vu ces épisodes je vous conseille de foncer dès maintenant parce que ça va spoiler très 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 fort dans les minutes qui vont venir et c'est donc parti pour la partie brief dans les épisodes précédents les aventuriers ont mené la veille à l'entrepôt ils se sont donc plus ou moins identifiés comme des alliés de modric aux yeux des abeilles mais pas aux yeux de modric car ils n'ont pas livré le jeune yurik il se dirige désormais vers la ruche elle se situe dans une partie des égouts de la ville et les égouts vont être un terrain de jeu assez intéressant pour voir évoluer ce groupe dans un nouvel environnement le sol et glissant les corniches autour des cours d'eau sont étroites il risque d'y avoir des chutes ils vont rencontrer un vieux mendiant qui vit dans les égouts avec son chat ce vieux est sympathique et leur offrira l'hospitalité qu'il peut il leur demandera un service en échange supprimer les rats du coin et trouver d'où viennent ces gros rats gros comme un avant-bras ils semblent provenir de la portion opposée des égouts il y aura aussi d'autres mendiants ils seront méfiants envers les aventuriers à la vérité ce ne sont pas réellement des mendiants mais des gardiens de l'entrée de la ruche d'ailleurs pour entrer dans la ruche il y aura plusieurs options car un passage secret existe également dans la portion ouest des égouts ce passage permet d'entrer directement dans la salle des coffres et donc de gagner du temps mais est difficile à trouver et ne permet donc pas de parlementer également avec les voleurs d'autant plus que le groupe d'aventuriers a en sa possession le mot de passe la phrase à dire afin qu'on les laisse passer peut-être l'utiliseront-ils peut-être l'auront-ils oublié pour la ruche je ne sais absolument pas encore comment ils vont aborder les voleurs s'ils vont parlementer est ce qu'ils vont attaquer est ce qu'ils vont les voler en douce il ya pas mal d'incertitudes et je vais pas tout livré ici de la situation des abeilles 1 au moment où les joueurs vont entrer dans les égouts car je ne sais pas du tout ce que les joueurs auront exploré ou n'auront pas à explorer donc je vais éviter de donner trop d'indices sur la suite du scénario pour ce qui n'est pas immédiat sachez seulement qu'ils ont un prisonnier de valeur il ne souhaiterait pas voir partir et nous voici donc cette partie débrief dans ce nouveau débrief en compagnie de mayal et de litchi cette fois ci bonjour mayal et bonjour litchi bonjour à tous on a un spécial guest ce soir c'est bien installé et toi tu la caresse comme la personne sournoise que tu es comment tu vas et ben ça va très bien heureusement c'est encore tout frais dans la tête parce qu'on a tourné il ya pas si longtemps que ça je vois que déjà on n'a pas fait tout exactement ce qui était prévu on n'a pas tout découvert ouais bon on va en parler un effectivement vous m'avez réservé quand même pas mal de surprises pendant cette partie on va revenir sur cette séance qui a vu se jouer donc les épisodes 9 à 12 une séance au cours de laquelle ça y est vous avez cassé le scénario et vous avez fait des trucs que j'avais pas du tout imaginé donc on le voit dans la partie brief moi j'avais prévu vous alliez directement à la ruche ce que vous n'avez pas du tout fait mais avant ça avant ça il ya eu ce passage encore une fois à la taverne donc du bourdon cogneur ça commence à être une habitude de se retrouver dans cette auberge et on a eu le droit à une petite improvisation de ta part sur un petit animal de compagnie en pomme de pain que tu te serait fabriqué en étant petite de ce que j'ai cru comprendre dans le poste poste tournage par par les élusions de demi-bille aurait apparemment pompé sur une série allègrement qui est un film d'ailleurs il ya pas longtemps donc forcément c'était tout près dans ma tête mais en même temps j'ai trouvé que je pense que ça m'est venu à l'esprit parce que ça me reflétait un peu dans ma personnalité quand j'étais petite on fabriquait souvent avec mon cousin des s'appelait des rins tintins et des nénettes c'est des petits personnages en laine et on leur faisait faire des soins en parachute de la maison donc oui c'était pas des pommes de pain mais c'était inspiré de ce film mais en même temps aussi d'un de de ta propre enfance c'est pour ça que je me suis reconnu un petit peu d'accord alors comment tu as vécu toi cette cette comment cette improvisation j'ai pas pu l'esquiver c'était dommage parce que je suis pas très doué la preuve je pense que ça s'est un peu vu je j'ai du mal je pense à créer de moi même des choses que je n'ai pas vu avant donc je m'inspire toujours de ce que j'ai vu alors c'est un point très intéressant que tu viens de dire en termes de d'improvisation et de création donc je t'ai pris un petit peu au dépourvu en l'ensemble des c'est tombé sur toi je pense qu'au fur et à mesure les autres vont s'imaginer des petites histoires en avance à raconter et je t'invite aussi à le faire d'ailleurs au final on invente assez rarement des choses et tu as fait un tu as fait l'exercice de manière assez assez convaincante puisque tu t'es inspiré de ce que tu connaissais et ça a amené quand même quelque chose d'assez innovant on pensait pas que tu allais parler d'un animal de compagnie en pomme de pain donc c'est assez innovant je pense pas qu'il y ait tant de spectateurs que ça en tout cas moi de mon côté je connaissais pas alors j'avais pas vu le film voilà mais du coup j'ai trouvé ça assez intéressant l'histoire de cotin 1 et picotin 2 est aussi tiré de mes souris quand j'étais petite j'ai eu les souris j'ai eu flocons qui a dû être remplacé par flocons 2 pendant que j'étais en classe de neige parce que flocons n'a pas survécu je vous rassure j'ai pas essayé de le noyer comme j'ai fait avec picotin mais il y a eu une histoire comme ça aussi tes parents l'ont pas fait passer comme étant l'évolution de flocons 1 non mais quand je suis rentré de classe de neige ils m'ont dit bon il s'est passé quelque chose avec flocons c'est pas vraiment flocons qu'elle a en fait c'est bien ils n'ont pas caché ils ont réussi quand même c'était une souris albinos blanche donc ils l'ont remplacé par la même ce qui est déjà pas mal donc j'avais pas trop remarqué au début quoi ils auraient pu ne pas le dire ils ont été honnêtes mais on rassure litchi c'est la première du nom litchi première du nom et en tout cas on commence à bien la connaître c'est ça reste et moi je trouvais quelque chose de très intéressant qui était pas aussi grandiloquent et aussi absurde que ce que nous avait fait image sur avec elle de baf je trouvais ça très intéressant et très raccord aussi avec ton personnage qui du coup parle de sa forêt parle de la première fois du fait que elle n'est plus avec ses parents mais tu as cité un peu sur le ton de la blague le fait que tes parents ont préféré partir avec picotin qu'avec toi ça va piquer un peu la curiosité non seulement des viewers mais aussi des camarades j'ai l'impression qu'ils ont pas plus relevé que ça ce qui a été dit un peu moins impressionnant que un oncle qui possède toute une montagne quand même et qu'une éducation naine à base d'alcool dès le plus jeune âge et je crois qu'il commence un peu à m'éduquer elle de baf aussi parce que avec toutes les bières qu'il prend ça donne envie de suivre tu le suis tu le suis mais fais attention la constitution n'est pas la même oui c'est peut-être pour ça que je me suis endormie la dernière fois passons cette improvisation pour s'intéresser un peu plus à ce que vous avez proposé en aventure et notamment le retour au tunnel de modrich entre entre ce qu'on a découvert comme étant la maison de modrich et l'entrepôt de modrich et ses deux coffres qui sont particulièrement intéressés alors le premier pas grand chose dedans juste une petite réserve de secours on va dire qui n'a pas offert une grande résistance au sabotage le second en revanche un peu plus compliqué et cet échec critique il ya vu la casse de tes outils de cambrioleur mais qu'au final vous avez quand même trouvé le moyen d'ouvrir par un crochetage un peu plus bourrin comme on dirait qu'est ce qui vous est passé par la tête pour vous dire on va piller on va piller ce coffre mais il n'y a rien besoin qui me passe par la tête moi je vois un coffre je l'ouvre c'est tout d'accord et tu peux parler d'expérience sur d'autres jeux on a pu jouer ensemble les coffres j'ai un aimant je pense qui m'attire vers les coffres alors ce qu'il faut savoir c'est que mayal a fait une rôdeur une rôdeuse mais elle tend quand même pas mal vers vers le voleur il ya quand même des tendances un peu kleptomanes c'est ce qui fait la particularité je pense mais c'est vraiment mon style de jeu tous les jeux où je peux jouer j'ai arrêté de jouer à the elder scrolls parce que je pouvais plus marcher tellement mon sac était plein et du coup là je pense que mon amour propre on a pris un petit coup du fait que au bout de la deuxième fois j'arrive toujours pas à ouvrir le coffre et que mes outils ils cassent quoi franchement tu m'étonnes mais heureusement que j'avais eu 20 po juste avant pour me consoler mais bon il faut avouer quand même que c'est un coffre qui est censé être hautement sécurisé avec une une serrure assez complexe le degré de difficulté pour le crocheter était plutôt élevé alors bon personnellement j'avais absolument pas anticipé le fait que vous reveniez dans ce dans ce tunnel j'avais préparé quand même la map du tunnel en me disant au cas où on sait jamais il est bien fait autant je me suis dit ils vont y aller ils vont essayer de trouver plus d'infos plus d'indices d'avoir plus de temps etc pour faire des choses mais j'avais pas anticipé que vous péteriez littéralement son coffre et que vous vous pilleriez ce qu'il a dedans concrètement vous avez volé mode riche quoi maintenant oui je pense qu'on va être radié de la ville du coup va falloir qu'on se sauve vite fait j'en sais rien mais en tout cas si vous vous faites choper avec tout ça il y a des risques il faudra qu'on trouve une planque peut-être cratel a eu quand même ça en tête parce qu'il a dit bon on va peut-être vite se barrer de la ville finir ce qu'on a à faire et puis s'en aller fissa fissa je pense qu'il a quand même le nez creux à ce moment là quand il dit ça parce que on le verra un peu plus tard dans les égouts à la fin on finit sur un sur un petit cliffhanger à la fin de l'épisode 12 cratel est tombé dans l'eau et il y a des personnes à l'entrée par laquelle vous êtes entré vous même qui vous attendent et qui sont prêts à vous sauter dessus alors à ce moment là qu'est ce que cratel avait la torche voilà donc cratel s'est cassé la gueule dans l'eau est emmené par la flotte et en plus il avait la toche la torche donc vous voyez plus rien bon elle ne va voir l'initiative ça va être compliqué ça va être compliqué comment toi tu envisages le début de la prochaine partie dans le noir ok concrètement ça va être compliqué je pense que il va falloir qu'on se débrouille pour battre en retraite histoire que elle de baf puisse passer devant puisque lui il peut voir soit essayer de fuir avant qu'on nous voit soit essayer de rattraper repêcher cratel si on arrive à le sortir de là entre temps oui ça risque d'être compliqué un ascenseur émotionnel entre le temps où on pille des coffres et on est riche et on se balade comme si de rien n'était en ville et ensuite on est tous en mode dans le noir à l'eau à se faire attaquer oui effectivement là il ya peut-être un retour de bâton quand même le karma non non alors avant ça c'est que c'est cratel qui prend tout quoi ah oui il a tout pris ah il a tout pris et là il a chuté il n'arrive pas à nager la caution solide du groupe oui alors sérieuse caution sérieuse donc ça c'était on attaquait par la fin des égouts mais reprenons un peu le début des égouts parce qu'il s'est passé d'autres choses dans ces égouts notamment la rencontre avec que vous n'avez pas voulu aider bah moi je m'étais je m'intéressais surtout au chat mais m'a un peu fui ouais le chat a un peu fui oui tu es un peu boudé et alors chasser les rats apparemment ça a dit à personne personne c'est nituant on va aller chasser les rats ça va nous faire une petite pause une petite un petit entremet un petit intermède non non bah moi par principe je vais aller essayer d'éviter le conflit avec les animaux moi les rats ils m'ont rien fait concrètement ça fait un peu aussi partie de mon personnage à chaque fois je j'évite de manger de l'avion de ce genre de choses parce que je suis assez proche de la nature quand même que je respecte les animaux je vais pas aller m'amuser à tuer des rats dans le tunnel alors que c'est là qu'ils vivent quoi c'est le chat s'il tue un rat ça va parce que c'est c'est la nature le chat il va manger le rat oui mais là il disait que le chat lui-même était emmerdé la taille des rats mais bon passons passons une raison de plus pour pas aller s'y fronter si le rat il m'arrive jusqu'à la hanche passons vous avez choisi de ne pas aider le vieux gumbag regarde moi ça me mange elle te mange elle m'a marre t'en as marre va aller se mettre sur le côté bon la diva est sortie donc passé passé le vieux dumbbad vous vous êtes dirigé vers vers l'entrée des abeilles les gardiens vous avez pas su les les convaincre directement vous leur avez mis le doute en présentant le mot de passe et en ayant une diplomatie on va dire pas trop bancal et vous avez réussi à rentrer chez les abeilles et à négocier quand même avec eux de manière assez assez brillante vous en êtes plutôt bien sorti je savais pas trop comment vous alliez faire au final bon vos arguments n'étaient pas hyper hyper convaincant en eux mêmes mais vous avez su faire un jet de diplomatie qui a rattrapé un petit peu le niveau de diplomatie orale que vous aviez offert parce que je vous avais trouvé plus convaincant lors de votre discussion avec les gardiens qu'avec les abeilles en eux mêmes dans leur planque mais bon mission accomplie mission accomplie vous avez récupéré la corne et vous avez appris des choses plutôt intéressantes sur la mission en elle même des abeilles qu'est ce que qu'est ce que ça t'a évoqué de ton côté est ce que ça faisait écho avec quelque chose que tu imaginais des abeilles ou pas du tout pas du tout moi j'étais vraiment en mode ces deux guildes des voleurs qui valent pas mieux l'une que l'autre et d'abord je m'attendais à avoir l'urydice moi au fond du trou un peu déçu parce que c'est une alpheline et tout peut-être qu'elle va avoir des choses intéressantes une intrigue autour d'elle et en fait non elle est pas là pourquoi nous a parlé d'elle et elle est pas là assez du teasing alors ça veut dire qu'on va la voir peut-être je sais pas en fait ce qu'il ya c'est que je ne peux pas savoir à l'avance ce que vous allez faire donc je ne peux pas savoir à l'avance si vous allez la rencontrer bah ouais donc évidemment c'était un petit peu compliqué de négocier parce que le pauvre cratel qui était devant ce qui il s'explique une première fois c'est déjà laborieux il faut qu'il s'explique une deuxième fois c'est déjà laborieux puis une troisième fois enfin le pauvre à chaque fois on lui demande des comptes et puis c'est quand même hallucinant que personne ne nous accompagne on dit ok vous pouvez passer mais les personnes qui sont au bout ils savent pas qu'on arrive comment ça se fait c'est après en fait dans l'idée si vous avez le mot de passe vous avez le droit de rentrer parce que vous avez quelque part déjà reçu l'aval d'une personne du groupe d'une personne de chez les abeilles ça ne vous assure pas d'être amis des abeilles vous faire entrer mais vous vous rentrez dans un endroit que vous ne maîtrisez pas un endroit où vous n'êtes pas forcément les bienvenus c'est à dire que c'est un premier test qui vous permet de passer mais derrière il reste quand même l'entretien avec les abeilles avec les chefs directement pour savoir ce qu'on va faire directement nous comme on aurait pu être des vrais ennemis et trucider tout le monde alors vu qu'on est rentré comme ça c'est vrai qu'à l'entrée ils ont peut-être pas été suffisamment méfiants alors après vous aviez avancé quand même un certain nombre d'arguments vous avez parlé du rick vous avez parlé donc du capitaine varo du fait que vous aviez pas vendu du rick au colporteur et ça déjà ça a joué en votre faveur les abeilles en soi sont pas des n'est pas une guilde de voleurs classiques comme vous avez pu le découvrir puisqu'ils combattent au nom d'un dieu c'est pas des prêtres mais ils combattent au nom d'un dieu pour respecter pour faire respecter les préceptes de ce dieu qui défend le commerce et la juste égalité de tous ceux qui se lancent dans du commerce des marchands donc les intérêts des marchands et qui du coup vont combattre les monopoles en tout genre et là bon un monopole un peu mafieux mais un monopole quand même qu'ils vont combattre de leur côté et du coup modric était le gros poisson à abattre modric c'est le gros poisson à abattre alors après vous ne savez pas s'il n'y a pas d'autres gros poissons à abattre parce que à l'école porteur vous avez pas plus creusé que ça leur organisation mais en tout cas c'est une figure importante qu'ils souhaitent abattre et après la mort de qui ils espèrent que ça ira mieux et que l'organisation des colporteurs s'écroulera mais ça on verra si ça se passera exactement comme ça ou pas parce que vous de toute façon vous avez choisi de ne pas participer à cette tranche de l'histoire vous avez dit non sans façon nous on a la corne on s'en va c'est bon ça lui participer à l'assassinat groupé d'une personne aussi méchant soit il c'est une grosse décision quand même qui avait le risque après de se dire bah oui mais comme en plus on l'a dénoncé à la milice si jamais il y a la milice qui arrive alors que nous on est avec les abeilles entre les deux enfin c'est risqué quand même c'est risqué effectivement alors vous avez fait un choix je ne dis pas que c'est le bon ou le mauvais vous avez fait un choix en votre âme et conscience plutôt logique par rapport à ce que tu me dis plutôt logique aussi par rapport au statut de cratel de rester impartial là pour le coup effectivement vous avez choisi de manière impartiale de ne pas vous mêler outre mesure de ce conflit de donner juste un petit tips on va dire aux abeilles pour les aider à rentrer là dedans petit tips un plan détaillé quand même vous allez là vous le trouvez là vous le tuez comme ça petit tips à la limite 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 formation contre laquelle vous avez pu récupérer la corne enfin cette fameuse corne dont vous entendiez parler depuis maintenant alors deux séances de tournage 12 épisodes youtube vous avez enfin mis la main dessus je sais pas si on va la rendre à l'air quand même vachement précieuse peut-être qu'elle a d'autres significations on n'aurait pas encore découvertes et une autre utilité qui pourrait être plus important dans le background de l'histoire je sais pas moi je pense que ça s'étudie est ce qu'on peut vraiment la rendre ce que d'un autre côté on va la rendre à juste un marchand c'est ça exactement la revendre à la revendre à une personne qui l'a missionné pour la trouver donc cette personne est que vous voulez cette corne déjà pour l'instant en tout cas vous ne le savez pas et cratel lui de son côté avait en tête d'honorer quand même son contrat et donc de respecter son honneur et sa part du marché en ramenant la corne alors à voir suivant les discussions vous allez avoir si effectivement la ramener sans forcément la redonner voilà la voilà maintenant que vous l'avez vu c'est bon ça peut se passer comme ça effectivement après à vous de voir exactement comment vous allez vous en sortir comment est-ce que tu penses que les choses vont tourner dans les prochains épisodes en tout cas dans le dans la prochaine session de tournage bah je me dis que en level up tout à l'heure enfin le week-end dernier pour la dernière séance j'aurais peut-être dû mettre des compétences en natation alors effectivement c'est un point c'est un point important vous passez de niveau entre cet épisode 12 et l'épisode 13 au cours duquel donc vous allez passer niveau 2 enfin alors j'ai fait ce passage de niveau avec cratel et je lui ai dit alors bon suivant la situation dans laquelle tu es tu pourrais être tenté de mettre des points de compétences en natation ce à quoi il a répondu non moi je joue pas pour l'optimisation je joue rp donc donc je vais pas mettre des points en natation juste parce que dans la situation dans laquelle je suis actuellement je suis dans la merde ce qui est tout à son honneur personnellement j'aurais peut-être fait autrement il va peut-être falloir réussir quelques jets de natation peut-être qu'avec une acrobatie sachant que moi j'ai pas trop mal réussi donc dans le tunnel jusqu'ici je peux sortir de l'autre côté et me sauver sauvé ma peau quoi sauter de l'autre côté vers les rats ça peut être une solution il ya un pont il ya un pont cela dit une petite passerelle qui traverse pour aller du côté des rats par rapport à là où vous êtes donc si tu choisis d'abandonner cratel après on a vu ça dans des films que c'était une plutôt bonne idée de se séparer en cas de danger je reviendrai vous chercher ça peut être une solution on verra peut-être dans les épisodes 13 à 16 une maïal qui qui abandonne ses camarades et et s'enfuit pour ne point revenir voilà c'est ce sera peut-être dans les épisodes suivants en attendant moi je vous remercie on va conclure ici cet épisode de Brief et Débrief. Merci Mayal pour ta participation, et merci à aussi Litchi pour sa participation plus ou moins soumise. Elle est venue me voir là, elle a voulu. En tout cas, on vous fait à tous des bisous, on vous dit à la prochaine, à lundi soir, 19h, pour le prochain épisode, et en attendant, eh bien, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés en jeter. Salut ! Envoyez des PO. Envoyez des PO. C'est mieux que les pouces bleus, quand même. Sous-titrage ST' 501